bonjour à tous les cafardinos merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo mais avant ça une petite intro pour mon site internet malexesgo.fr avec une refonte design de la totalité du site avec une nouvelle boutique internet les configs classé par ordre de prix bien évidemment si vous avez des questions au niveau des fps que ça va vous apporter etc n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires les souris toujours rangé par catégorie de prise en main claw grip fingertip palm grip et des nouvelles catégories inédites je vous laisse découvrir ça c'est en description malexesgo.fr bonjour tout le monde bienvenue à mecafardinos une belle année on va on va tout de suite vous vous souhaiter une belle année merci infiniment pour votre soutien pour pour l'année 2020 pour mon retour que j'ai eu il m'est arrivé pas mal de choses mais j'ai eu pas mal de réconfort que j'ai pu trouver en vous donc merci infiniment pour vos messages de bienveillance et réconfortant que vous m'avez donné et je vous retourne absolument toutes les gentillesses que vous m'avez faites merci à batazio aussi qui s'abonnent là sur la chaîne youtube quel plaisir je suis en live tous les jours sur youtube et il y a des émissions le lundi le mercredi le jeudi sur ma chaîne donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne si vous recherchez des coéquipiers les gars vous voulez trahir de jeu que vous en avez marre de jouer en solo et tout dans la description vous avez le discord vous pouvez le rejoindre mais c'est pas le sujet aujourd'hui nouveau personnage valorant leak qui va bientôt sortir et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ses capacités et surtout 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 ce qui peut apporter en équipe compétitivement et ce genre de choses donc on va voir ça immédiatement les frérots donc le personnage c'est une sorte à une sorte une sorte je sais pas pourquoi valorant rayot ne fait que sortir des duelistes et tout ça manque de personnages qui peut se moquer je trouve qu'il ya des manques il manque pas mal de personnages qui ont certaines habilités et valorant n'enchaîne que sur des personnages qui peuvent soit être des duelistes soit des secondes duelistes des initiateurs comme ils appellent ça mais c'est des initiateurs qui peuvent juste prendre de l'espace entre guillemets mais qu'ils le font jamais parce qu'il bête à mort avec leur flash et ce genre de choses ils n'aident pas les coéquipiers mais on va on a encore une fois un personnage de ce genre là donc le voici et c'est un leak c'est un leak russe les gars mais je vais vous expliquer les habilités ce genre de choses donc le personnage à plusieurs habilités dans un premier temps il a des bruits de pas merci beaucoup à aux rilles qui s'abonnent merci beaucoup à tous ceux qui me donnent de la force sur twitter qui s'abonnent tous les mois les gars il a des habilités pour faire des bruits de pas ça coûte que 100 dollars mais c'est des bruits de pas il est une petite dégaine sympa de yoru il s'appelle une petite dégaine sympa de mafia japonaise et tout c'est sympa donc c'est des bruits de pas ça ne sert que de decoy voilà je pensais potentiellement que ça aurait pu avoir comment dire des détecter aussi tu vois détecter aussi peut-être des ennemis donner un peu libérer de l'information libérer de l'espace et tout mais ça ne fait que entre guillemets faire des bruits de pas et ce genre de choses donc il y a bien évidemment un signal sonore différent des bruits de pas de base et également un signal visuel parce qu'on voit les pas au sol est ce que c'est utile est ce que c'est pas utile pour faire un fake par exemple ce genre de choses suffit que toi tu y ailles parce que ce personnage a des flashs il a deux flashs suffit que toi tu y aille avec des flashs comme là la regarder après un rebond elle pète à la flash après un rebond elle pète donc c'est plus comme des flashs de csgo pour le coup et très sympa très très sympa c'est vraiment des flashs pour pour aider les potes là c'est vraiment des flashs pour aider les potes parce qu'on voit les différences qu'il ya va y avoir avec raina avec du phoenix c'est des flashs ou vraiment c'est plus de la solo flash là c'est vraiment des flashs pour faire des passes décisives donc pour le coup j'apprécie je trouve le personnage plus complet on va on va voir ça après en détail je trouve le personnage plus complet ça c'est sa troisième habilité c'est un téléport c'est un peu comme omel mais c'est différent voyez il a envoyé il envoie sa petite boule de téléport elle se balade tranquille et après quand il rappuie sur le bouton ça va se téléporter à l'endroit où il ya la boule donc c'est super intéressant c'est je trouve que tactiquement ça c'est très intéressant parce que il peut l'envoyer comme ça en arrière à imaginer que ça soit sa base c'était ou terreau ou alors vous avez compris il envoie en arrière et ici à gauche si vous connaissez valorant il pique l'information à gauche il push et il rappuie sur son bouton pour se téléporter comme comme il va faire la voilà il a imaginé que il part à la guerre voilà il va il va se failliter un peu là il voit quelqu'un boum il fait demi tour il appuie directement sur le bouton et ça téléporte et ça téléporte là où il y avait la boule donc de cette manière là en attaque ça peut permettre de libérer de l'espace c'est un peu comme le la capacité carréna de disparaître quand elle a fait un kill après avoir fait un kill elle peut disparaître ou se régénérer je trouve que ça ça c'est c'est son cousin voilà c'est une habilité qui est très similaire sauf que là tu n'es pas obligé de faire le kill bon forcément tu n'en as pas autant que celle de reina mais tactiquement ça peut être très très bien utilisé donc pour faire un kill en terreau tu l'envois en arrière tu fais ta décale agressive tu repars ou en ct tu l'envois en arrière encore une fois tu prends l'info agressive pour libérer de l'information pour libérer de l'espace aussi à maurice merci pour tes 7 mois de sub merci encore une fois infiniment à ceux qui me soutiennent sur twitch la team twitch vous êtes là ou pas donc je trouve ça super 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 intéressant son téléportes bien évidemment comme aux mènes quand tu es de la merde derrière une caisse que tu as joué un peu trop agressif tu peux envoyer ta boule de téléportes et de téléporter dans ta base ou dans une position plus défensive où tu es plus safe derrière une caisse ou ce genre de choses donc de manière défensive pour se défendre c'est sympa de manière défensive pour agresser pour libérer de l'espace libérer de l'information c'est sympa aussi en attaque pareil un bon planté pour repartir ce genre de choses et tout ça peut aider il n'y en a qu'un seul de téléportes pour le coup donc va falloir l'utiliser de manière intelligente en tout cas en équipe tous les baiters ils vont l'utiliser ils vont te laisser mourir ça 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 ne change pas ça va être les rayna etc je trouve ça super intéressant et on va parler de son ultimate désormais donc là voyez par exemple il place son téléportes ok il tu vas faire la bagarre tu prends un tp par exemple tu vois quelqu'un tu rappu sur ton bouton vite avant qu'il te tue par contre attention il ya un petit délai donc tu peux te faire tuer entre guillemets couteau en main ou ce genre de choses donc va falloir faire ça très intelligemment et après tu as ton tu as ton son ultimate voilà son ultimate de vampire qui est un peu comme phoenix pour le coup merci sky niche qui s'abonnent que des amours ici sur la team twitch merci à sky niche merci à toute la team twitch qui s'abonnent les gars c'est un peu comme phoenix avec un délai d'accord avec un délai où il est invincible et invisible par contre il est il est coutombes il peut pas faire la bagarre mais ça libère de l'information ça libère de l'espace aussi pour les coéquipiers peut-être qu'ils vont rusher derrière lui ou alors un peu comme le tp domaine ou le l'ultimate de comment il s'appelle de cypher par exemple aussi juste pour libérer de l'information et pour organiser la défense ou organiser l'attaque juste là dessus donc je trouve vraiment là pour le coup qu'ils ont qui nous ont fait une sorte de dueliste initiateur beaucoup plus complet à beaucoup plus complet c'est mon avis les reina etc c'est juste que ce sont des personnages que les que les gens utilisent très mal 1 il paye ta mort ils les font pour eux ils flashent pour eux mêmes white laisse mourir il faut un kill il se régénère un phoenix c'est la même chose 1 il se mollo tout le temps dans les pieds pour prendre de la vie il va pas mollo des zones pour 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 dézoné justement pour libérer des zones qui sont dangereuses donc là pour le coup avec ce personnage je trouve que ce sera un peu plus difficile entre guillemets de bait mais bien évidemment que le bait existe partout mais avec ce personnage je trouve que voilà son ultimate il est vraiment fait pour libérer de l'information ses flashs malheureusement s'il se les met dans les pieds faut qu'elle fasse un rebond c'est pas des flashs voilà c'est vraiment des flashs faites pour comme celle de cs pour 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 envoyer de l'espace à ses coéquipiers et libérer de l'information les bruits de pas c'est un peu la même chose c'est pour créer un peu de la discord créer un peu de de l'activité ce genre de choses et je crois qu'après avoir utilisé son ultimate il ya moyen qu'ils soient en mode boost un petit peu comme rayna ou ce genre de choses ça j'en suis pas sûr à l'instant j'en suis pas sûr mais le personnage pour moi a beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus de 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 potentiel je pense équipe que du rayna pas que phoenix parce que phoenix a un gros gros potentiel son ultimate est incroyable surtout qu'il nécessite que six boules là il en faut combien un deux trois quatre cinq six sept là il en faut sept cette boule d'ultimate mais son téléport est très 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 fort j'en suis sûr à 100% que son téléport va être va être un élément clé de ce personnage c'est un mix voilà entre rayna entre omen ça manque de personnages de smoke de toute façon mais pour le coup de perdre ce personnage je le trouve complet que du rayna en cas phoenix ça peut être une alternative omen ça ne peut pas être une alternative à omen parce que omen a une smoke qu'il faut utiliser pour justement dézoner et bloquer des zones pour les coéquipiers que ce personnage n'a pas mais voilà il va réutiliser son ultimate donc vous pouvez voir que là il a annulé il a utilisé puis l'a annulé et on voit bien qu'il tire plus vite la cadence de la k elle n'est pas comme ça doit donc à mon avis donc ça donne un boost aussi derrière donc l'ulti est plutôt sympa ça veut dire que tu peux prendre de l'espace entre après tu es en mode boost et donc faire la bagarre et tout comme celui de rayna sauf que avant ça tu prends un peu de l'information et tout où tu es vraiment invulnérable donc je trouve ça vraiment intéressant j'espère que cette vidéo vous aura plu le petit league de cet agent c'est cadeau bonne année encore une fois à tous ceux qui ont suivi la vidéo et meilleur vœu voilà la santé avant tout mais je vous souhaite que du succès à tous abonnez-vous on approche des 100 000 abonnés